La crise de foie, ça n'existe pas. L'indigestion, par contre, un peu. En réalité, ces deux appellations, crise de foie et indigestion, sont peu précises et recouvrent un ensemble de symptômes qui sont liés à une difficulté d'assimilation, à une difficulté dans la digestion des aliments. Elle est favorisée par certaines circonstances, et on voit ça tout de suite. De quoi s'agit-il ? Ces troubles, crise de foie et indigestion, s'appellent de façon plus scientifique des dyspepsies. Eh bien, il s'agit d'une sensation de pesanteur au niveau de l'estomac, parfois de douleur abdominale, aussi tuée au niveau de l'estomac. On sent bien qu'on ne digère pas bien, et on le dit, je ne digère pas. Il peut s'y associer des nausées, voire des vomissements, des érudations, des régurgitations. Ah, j'ai des remontées, on entend dire ça de temps en temps. Voire des flatulences, peut-être même une diarrhée. Quand observe-t-on cela ? Après un repas trop riche ou trop abondant. Trop abondant par la quantité, trop riche parce qu'il contient trop de sucre ou trop de graisse. Et puis, il peut aussi contenir trop d'alcool. Il existe cependant des facteurs qui favorisent ces troubles digestifs comme le surpoids ou le diabète. Certains médicaments, par exemple les antibiotiques, peuvent favoriser aussi l'apparition de ces symptômes. Et il convient de faire attention quand on suit ce traitement. Le tabac aussi, en dehors de l'alcool, peut-être mal supporté. Je me souviens petit, on avait voulu me faire fumer un cigare. Ce n'était pas terrible. Les examens complémentaires ne sont pas nécessaires ici, sauf s'il existe des signes de gravité. Les signes de gravité, ça peut être des sueurs abondantes, on n'est pas bien, on a un gros malaise. Du sang dans les selles ou dans les vomissements. Un essoufflement, une fièvre, un essoufflement, des douleurs thoraciques associées. Et enfin, si ces troubles persistent, plus de 48 ou 72 heures. Là, il faut consulter. Pourquoi ? On a pu dire que la production de billes était insuffisante. Cette bille aide à la digestion n'était pas suffisante pour aider à assimiler ce repas. C'est souvent un retard de la vidange gastrique, un retard qui est dû à la quantité ou au type des aliments ingérés, comme on l'a vu. La consommation excessive d'alcool, elle joue un rôle, ça on le sait, sur le cerveau, les nausées, tout ça, mais elle a aussi un rôle qui est moins connu, sur l'estomac. Comme d'habitude en médecine, nous ne sommes pas égaux devant les prises alimentaires. Certains d'entre nous pourront encaisser un repas très riche sans aucun problème, et d'autres pas. Puis ça dépend aussi de la composition des aliments, des intolérances, ça existe. Je ne pense pas qu'au lactose, et de la qualité et de la quantité des aliments ingérés. Quel traitement peut-on proposer ? En premier lieu, c'est la diète. Ne rien manger, à part de l'eau, tant que les symptômes persistent. Évitez tout ce qui est gras, sucré ou alcoolisé. Je vous ai dit qu'il fallait continuer à boire de l'eau, c'est-à-dire continuer à bien s'hydrater, et on peut boire un bouillon de légumes. Il faut se détendre, parce que c'est anxiogène cette situation. Faire, si on le peut, de l'exercice modéré, c'est-à-dire de la marche, aller marcher, aller faire une petite balade, et puis après se reposer. Au niveau des plantes, le fenouil, le romarin, la mangue poivrée ont été proposés, avec succès, soit en infusion, en forme d'herbe, soit sous la forme d'huiles essentielles. Les antispasmodiques, comme le spasfond, peuvent être utiles en cas de douleurs abdominales, et sont d'accès libre en pharmacie. Alors il existe des dyspepsies chroniques qui, elles, nécessitent plus d'investigation, mais ceci, c'est une autre histoire.